Les personnes asexuelles sont des personnes qui n'ont pas de désir sexuel et qui n'en souffrent pas. C'est un monde complexe parce qu'il y a des personnes qui sont asexuelles parce qu'il y a un vécu qui a été difficile. Et puis il y a des personnes qui ne sont pas asexuelles seules, mais qui vont l'être avec quelqu'un d'autre. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour A Votre Sexualité, les mardis. Bonjour et bienvenue, Nader Alamy est avec nous. Bonjour Nader. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Psycho-sexologue, historien des religions et coachant bien-être, fondateur de Célibérez-vous, la nouvelle école de l'amour et du couple. Notre invité aujourd'hui est Alain Héril. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et sexothérapeute. Vous formez des sexothérapeutes et des psychopraticiens depuis plus de 20 ans. Et depuis 40 ans, vous menez des recherches autour de la sexualité. Vous publiez aujourd'hui Désirer Autrement, voyage au cœur des asexualités chez le Duc. Alors, asexualité, comment ça s'écrit pour tout le monde ? Asexualité, ça s'écrit comme sexualité avec juste le A privatif devant. Un livre qui apporte des informations et des précisions à celles et ceux qui ne savent pas. Pour écrire cet ouvrage, vous vous êtes appuyé sur des centaines de témoignages que vous avez pu recueillir sur les réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, à la fin du livre, vous mettez le questionnaire que vous avez proposé à ceux qui, justement, étaient asexuels et qui ont désiré et souhaité répondre à cette question. Mais comment est-ce qu'on peut définir la sexualité ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut définir précisément ? Alors, oui, ça peut se définir. Là, je vais donner la définition, je dirais, un petit peu standard. Les personnes asexuelles sont des personnes qui n'ont pas de désir sexuel et qui n'en souffrent pas. Ça, c'est la définition de base. Après, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs formes d'asexualité. Et d'ailleurs, le sous-titre du livre « Voyage au pays des asexualités » va dans ce sens-là. Donc, il y a plein de formes différentes. Mais l'idée, c'est que les personnes asexuelles sont des personnes qui ne souffrent pas d'une absence d'activité sexuelle directe et qui le vivent bien. Donc, normalement, c'est ça à la base d'être asexuel. D'ailleurs, une des personnes que vous interviewez pour votre livre dit que c'est un terme parapluie, finalement, asexualité. Est-ce que le mot est finalement juste ? Alors, le mot, il est juste oui et non. Parce que comme c'est un terme parapluie, il y a plusieurs formes d'asexualité qui vont se définir. Moi, c'est ce que j'ai découvert en écrivant ce livre. Parce que, pour tout vous dire, au départ, j'avais une vision des asexuels qui était plutôt une vision où je me disais comment se fait-il qu'il y ait des gens qui peuvent exister sans désir sexuel direct et autres. Et ces gens-là, je les ai rencontrés. J'ai dialogué avec eux. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait plein de formes qui étaient différentes. Et qu'effectivement, l'asexualité est un terme parapluie à l'intérieur duquel il y a plein de formes, plein de manières différentes d'être en lien avec sa sexualité, avec sa libido. Et puis aussi que l'asexualité n'est pas un état définitif. On peut être asexuel pendant un certain temps de sa vie et puis pas à d'autres moments. Donc, c'est important aussi de le replacer dans un cadre chronologique, historique et dans le parcours d'une personne, quelle qu'elle soit. Alors, vous êtes honnête, puisque vous écrivez dans votre livre que longtemps, dans votre pratique, la sexualité vous est apparue comme un dysfonctionnement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, si vous avez changé d'avis ? Alors, ce qui m'a fait changer d'avis, oui, parce que j'ai changé d'avis. Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est tout simplement la rencontre avec ces personnes. Parce que, bon, là, c'est un des avantages des réseaux sociaux. C'est que dès que j'ai lancé un appel à témoignages, j'ai eu très rapidement des dizaines de personnes qui ont répondu tout de suite. Et puis là, je dois être à 500 témoignages à peu près. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les asexuels sont des personnes qui se sont regroupées en communauté. Donc, ça facilite quand même la rencontre et ça facilite les choses. Et en les rencontrant, en écoutant les gens, moi, je me souviens très bien d'un couple asexuel qui était en face de moi, qui était plein d'amour, qui était vraiment heureux ensemble, mais qui n'avait pas de sexualité, qui le vivaient très bien. Donc, à un moment donné, j'essaye d'être le moins idiot possible et puis de me dire, oui, ça existe. J'ai ces gens-là en face de moi, je dialogue avec eux. Donc, il y a des personnes qui sont dans ce rapport-là à la sexualité. Et il faut les entendre, il faut les prendre en compte. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a une réflexion au niveau de l'OMS pour placer l'asexualité comme étant une forme de sexualité. Oui, Nader. Oui. Cherlin, bonjour. De toute façon... Bonjour, Nader. Bravo pour ce livre qui, effectivement, est une façon différente de voir la sexualité, de ne plus la voir comme un trouble, finalement, parce que j'imagine bien... Une pathologie, oui. Une pathologie, on le voit bien dès le début du livre, que le premier questionnement, c'était de... Bon, il y a un problème, il va falloir le résoudre. Vous n'avez plus de libido, vous n'avez plus de désir sexuel, il va falloir résoudre ça. Et puis, tout doucement, il y a cette ouverture, cette possibilité de vivre cela de manière tout à fait normale. Il n'y a pas de troubles, il n'y a pas de soucis particuliers, en fait. Vous traversez peut-être une période où vous n'avez pas besoin de sexualité. La question que je voulais poser, c'est, d'abord, est-ce qu'on est asexuel ou est-ce qu'on le devient ? Alors, j'ai tendance à penser qu'on le devient, que naturellement, l'être humain à la naissance est un être qui est fait de sensualité, de sensorialité, et que naturellement, l'organisme, le comportement évolue vers quelque chose qui est de l'ordre du sexuel. Donc, ensuite, et ça, je me base sur ce que j'ai entendu, sur les témoignages que j'ai recueillis, ensuite, il y a des événements de la vie qui font qu'on peut aller vers une forme d'asexualité. Parce qu'il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des difficultés, quelles qu'elles soient, relationnelles et autres, qui font qu'à un moment donné, l'appétit sexuel, il est moins présent, voire carrément absent. Donc, je pense que, naturellement, nous avons à l'intérieur de nous un appétit à la sexualité. Si on parle en forme d'énergie, je pense que l'énergie sexuelle est présente chez tout le monde. La seule chose, c'est que cette énergie sexuelle, cette libido, elle ne va pas forcément s'organiser autour de la génitalité, autour de la rencontre sexuelle avec quelqu'un d'autre, et qu'elle peut aussi prendre tout un tas d'autres formes. Dans mon livre, je parle beaucoup de la sublimation, par exemple, qui est le fait de transformer l'énergie sexuelle à d'autres fins que la sexualité génitale. Donc, tout ça, il faut le prendre en compte, et de voir, en fait, le fait que ça nous amène à considérer le fait que la libido a des transformations, qu'il y a des transformations de la libido, et que la libido, on peut la considérer comme une énergie sexuelle, directement, mais aussi comme une pulsion de vie, comme quelque chose qui nous maintient en lien avec nous-mêmes, avec les autres, et que ce n'est pas toujours destiné à la relation sexuelle telle qu'on l'entend communément. Alors, la difficulté, peut-être que, puisqu'on le devient, donc on peut être au départ, au départ de sa vie sexuelle, quelqu'un qui a du désir pour un autre corps, pour une autre personne, et puis, tout au long de sa vie, tiens, changer et devenir moins attiré par la chose sexuelle, à proprement dite, enfin, avec une autre personne, et devenir asexuel. Et à ce moment-là, la question, en tout cas, le problème, si on est en couple, j'imagine que si tu reçois des gens qui... L'un est devenu asexuel et l'autre pas, ça peut poser problème. Ça pose problème. Ça, c'est quelque chose que j'ai rencontré, c'est-à-dire des couples où il y avait l'un des deux qui traversait une période d'asexualité, et effectivement, le couple était mis à mal, mis en question. Moi-même, en tant que thérapeute de couple, j'ai eu des couples qui étaient sur ce terrain-là. Ensuite, c'est comment c'est vécu, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui dit, moi, en ce moment, l'asexualité, ce n'est pas mon truc, je n'ai pas envie d'y aller, je ne ressens pas de manque. Et puis, évidemment, l'autre qui piaffe à côté et qui ne comprend pas. Donc, ça demande beaucoup de... Évidemment, beaucoup de dialogue, beaucoup de compréhension, beaucoup d'intelligence relationnelle. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est un couple asexuel, mais quand il y en a l'un des deux qui est plus asexuel que l'autre, je dirais, oui, il y a un problème relationnel dont il faut parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes asexuelles qui sont en couple, qui se forcent à avoir des relations sexuelles alors qu'elles n'en ont pas envie, pour justement préserver le couple et préserver la relation. Et donc, dans le couple, c'est effectivement une problématique qui est relativement fréquente. Ce qui veut dire qu'il y a des couples, donc, qui sont asexuels, donc les deux, et qui se mettent ensemble, finalement, en connaissance de cause. Tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, oui. Donc... Oui, oui, moi, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré pour qui la condition de la rencontre était une asexualité partagée. Et puis, il y a d'autres couples, ça, c'est quand même relativement fréquent, où on peut devenir asexuel à deux. On peut avoir une période, il y a plein de couples, moi, j'en ai reçu dans mon cabinet, qui passent 5 ans, 10 ans, sans sexualité, sans que ça pose problème, parce que la sexualité, elle est... La libido, elle est placée ailleurs. Elle est placée dans la parentalité. Elle est placée dans des projets professionnels. Elle est placée dans la construction d'une maison. Et donc, de fait, l'énergie de la libido est placée ailleurs et pas dans le sexuel. Non, mais c'est l'énergie de la libido, mais pas la libido. Oui, c'est l'énergie de la libido. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une désaffectation de la sexualité en tant que telle, mais une suraffectation sur d'autres éléments qui vont amener du plaisir, qui vont amener du contentement, qui vont amener de la réalisation. Et donc, moi, j'ai eu des couples qui ne se posaient absolument pas la question de l'absence de sexualité, qu'ils le vivaient très bien. Et à un moment donné, il se peut très bien qu'il y en ait un qui dise « Oh là, ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu de rapport sexuel. Qu'est-ce qui se passe entre nous ? Est-ce que notre couple sera en train d'aller mal ? » Et donc, à ce moment-là, souvent, on les reçoit en cabinet, puis on essaye de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que ça raconte de la relation, et comment éventuellement faire basculer la relation vers un retour à la sexualité aussi. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas qualifier les asexuels avec une étiquette qui serait une étiquette « On est asexuel et rien d'autre ». On peut être asexuel à un moment donné de sa vie, pendant une période de sa vie, et puis après, revenir à autre chose. C'est tout à fait possible, et moi, c'est ce que j'ai entendu régulièrement. Ce n'est pas un état qui est définitif. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, ce n'est pas un état définitif. Alors après, moi, je n'ai pas la réponse à ça. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont entre 20 et 30 ans, parce que statistiquement, c'est la tranche d'âge où il y a le plus d'asexualité. Après, je n'ai pas les réponses à ça, de pourquoi ça touche plutôt cette tranche d'âge-là à l'heure actuelle. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que les problématiques asexuelles, si je puis dire, elles existent depuis toujours. La seule chose, c'est qu'on en parle plus maintenant, qu'il y a les réseaux sociaux où les personnes asexuelles s'expriment plus. Mais des périodes d'asexualité chez les êtres humains, ça a existé depuis tout le temps. On parle de l'asexualité ce matin avec notre invité Alain Héril qui publie Désirer Autrement, Voyage au cœur des asexualités aux éditions Le Duc. Vous dites que l'asexualité, que c'est un monde complexe quand même. Oui, c'est un monde complexe parce que, moi, ma formation de base, c'est psychanalyste. Donc, j'essaye toujours de trouver l'origine des choses, les causes, bien souvent les cherchons dans l'enfance. Et donc, c'est le travail que j'ai fait pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe par une période d'asexualité. Et c'est là qu'il y a beaucoup de complexité parce qu'il y a des personnes qui sont asexuelles parce qu'il y a un vécu qui a été difficile, un trauma sexuel, des difficultés dans des rencontres, déçus par l'asexualité, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, il y a des personnes qui ne sont pas asexuelles seules mais qui vont l'être avec quelqu'un d'autre. Il y a des personnes pour qui l'asexualité ne pose pas de problème mais qui, eux, n'y vont pas. Et puis, il y a des personnes qui ont un dégoût de l'asexualité aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de formes d'asexualité différenciées et qui bougent et qui changent en fonction d'une personne à une autre. Moi, c'est ce qui a fait la richesse des rencontres que j'ai pu faire, c'est de voir que tout le monde n'est pas asexuel de la même manière, qu'il y a vraiment des histoires humaines différentes et qui amènent à ce moment particulier du rapport à l'asexualité chez les uns et chez les autres. Mais à cette époque qui est la nôtre, Alain, où on a l'impression d'être passé, bon, il y a certains temps, on n'en parle pas aujourd'hui, c'est le tout sexuel, il y a de l'asexualité partout. Ça doit être encore plus difficile pour ces personnes, au départ, de se dire, je suis quelqu'un de parfaitement normal. Oui, parce que beaucoup de ces personnes-là se vivent comme étant anormales. Elles se vivent comme étant anormales parce qu'on est dans un monde où l'asexualité est un petit peu partout, ou en tout cas le discours sexuel est très présent. Et donc ces personnes souvent se vivent comme étant anormales. Et donc c'est pour ça là aussi qu'elles se regroupent pour certaines en communauté. Il y a un site forum qui s'appelle Aven, qui vient des États-Unis, et donc sur Aven France, sur lequel je suis allé, beaucoup de personnes asexuelles racontent comment elles se cachent, elles n'osent pas en parler, parce qu'il y a une espèce d'injonction à la performance sexuelle dans notre société qui est là. Il faut que nous soyons toujours en route, toujours prêts à l'asexualité, toujours mobilisés par l'asexualité. Et ces personnes-là ne vivent pas ça. Donc elles ont un sentiment, pour certaines, qui est un sentiment d'anormalité. et donc elles essayent de vivre avec, de se cacher. Mais le fait d'être en communauté leur permet d'en parler et de s'apercevoir qu'elles ne sont pas seules et qu'il y en a d'autres comme eux qui vivent quelque chose de similaire. Mais est-ce que c'est... Parce que tu parles de communauté, est-ce que c'est vécu comme une orientation sexuelle parmi d'autres ? Alors oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans ces mondes-là. Pour certaines personnes, il s'est considéré comme étant une orientation sexuelle. Personnellement, je suis un peu réservé sur cette notion-là que ce serait une orientation sexuelle. Je pense... Parce que dès qu'on dit orientation sexuelle, on peut avoir tendance à penser que c'est quelque chose de définitif, d'inscrit ou autre. Je pense que c'est une... C'est une orientation sexuelle à caractère provisoire. Les personnes que j'ai rencontrées... Je n'ai pas rencontré quelqu'un qui soit asexuel et qui, depuis le début de sa vie, est qui est 50 ou 60 ans, donc qui est toujours vécu dans l'asexualité. J'ai rencontré des personnes qui étaient asexuelles depuis un certain temps, mais qui ne l'étaient pas forcément avant et qui me disaient très clairement pour l'instant, je suis asexuel, je ne sais pas de quoi demain sera fait et peut-être que je reviendrai à un appétit pour l'asexualité. Donc, il faut entendre tout ça. Donc, c'est une orientation, mais qui a un caractère provisoire. Moi, j'ai tendance à penser que l'être humain a plusieurs formes de sexualité à l'intérieur de lui. On ne les visite pas forcément tous au cours d'une vie, mais que l'asexualité, c'est un mode que l'on peut visiter à un moment donné et puis que l'on peut lâcher à d'autres moments. L'une des personnes asexuelles les plus célèbres de l'histoire, c'est quand même Sigmund Freud. Et Freud a annoncé à l'âge de 40 ans qu'il arrêtait toute activité sexuelle. Et Gandhi aussi. Et Gandhi également. Tout à fait, oui. Isaac Newton. Voilà, il y a une petite liste de personnes qui ont officiellement annoncé leur asexualité. Là, actuellement, il y a quelqu'un qui s'appelle Ovidi, qui est assez connu, qui, elle, met sa sexualité en suspension. Elle a sorti un livre là-dessus, d'ailleurs, récemment. Donc, c'est pas... Mais là, on parle de personnes qui n'ont pas toujours été asexuelles et qui ont eu une vie sexuelle parfois très remplie. Mais là, moi, ce qui m'intéresserait, finalement, c'est toutes ces personnes qui, toute leur vie, alors vous en connaissez pas, mais moi j'en connais, qui, pendant 40-50 ans, n'ont jamais eu de rapport sexuel. Mais c'est... Ils en souffraient ou c'était... Mais on n'en parlait pas. Vous, là, on est en train d'en parler à la radio, mais il y a ne serait-ce que 10 ou 15 ans, c'est des questions qu'on ne pousait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'avait même pas le mot pour... Donc maintenant, la parole s'est libérée, mais vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, vous avez une surreprésentation des personnes de 20 à 30 ans, mais peut-être aussi parce que ce sont des personnes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous voyez ? Exactement. Tout à fait. Donc on n'est pas dans le cas de ces personnes qui, peut-être, qu'on voit tous les jours et qui n'ont jamais eu ressenti à un moment de leur vie une envie d'avoir un acte sexuel. Je n'en ai pas rencontré dans le cadre de l'écriture de ce livre, mais j'ai eu des patients, j'en ai eu plusieurs, qui n'avaient pas d'appétence, d'appétit à la sexualité. Et donc, alors qu'ils le vivaient de manière très cachée, qu'ils le vivaient comme étant une tare, une difficulté, mais qu'ils s'apercevaient qu'à l'intérieur d'eux, il y avait quelque chose qui n'était pas attiré par ça. Alors après, moi j'ai un regard qui est plutôt sur le terrain de la psychologie, mais je sais, j'ai travaillé avec un ami qui est endocrinologue qui me dit qu'il y a certains hommes qui ont des taux de testostérone tellement bas que l'appétence à la sexualité n'est pas possible, ne serait-ce que d'un point de vue hormonal. Donc il y a aussi ça qu'il faut regarder. Alors, vous expliquez d'ailleurs que les personnes asexuelles qui en ont conscience ressentent parfois de la culpabilité. Est-ce que vous appelez le stress minoritaire ? Qu'est-ce que vous appelez ce stress minoritaire ? Alors, le stress minoritaire, c'est quelque chose qui a été étudié aux États-Unis par rapport aux personnes qui justement étaient considérées comme vivantes dans des minorités, quelles qu'elles soient, et du fait de se vivre comme étant exclues de la majorité, exclues du fonctionnement sociétal dit normal, en ressentait un stress. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs manières de dépasser ce stress, soit en se forçant à se conformer, ou soit en étant dans des états d'être qui sont, pour certains, légèrement dépressifs. Donc, le stress minoritaire peut entraîner des états d'anxiété, des états légèrement dépressifs, et puis l'impression d'avoir une culpabilité de ne pas être comme les autres, de ne pas être conforme. Donc, ce stress-là qui a été étudié par des psychologues américains, et je crois que le représentant de ça s'appelle Lévy, si je me souviens bien, et donc, c'est de ça dont il parle. Et moi, je l'ai rencontré chez certaines personnes asexuelles qui se disaient, mais moi, je vous en parle dans mon livre, mais surtout, mettez mon pseudo, je ne veux pas que ce soit mon vrai nom. Je ne veux pas m'afficher. Je ne veux pas m'afficher parce que je fais comme si j'étais comme tout le monde, voilà, alors qu'en fait, je n'ai pas cet appétit à la sexualité à l'intérieur de moi. Est-ce que la sexualité, c'est de l'abstinence ? Alors, non, c'est... La différence qui vient, c'est que normalement, l'abstinence, c'est une démarche voulue qui peut s'appuyer sur des terrains spirituels ou religieux et... ou pas que ça. Et donc, ce sont les personnes qui vont décider d'arrêter leur activité sexuelle pour tout un tas de raisons qui sont différentes d'une personne à une autre, mais il y a une espèce de décision. Les asexuels, en fait, il n'y a pas de décision qui est prise. C'est-à-dire qu'il y a un état de fait qui est là. Je n'ai pas de désir sexuel. Je ne peux qu'en faire le constat. Donc, il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit... Il n'y a pas le moment où on se dit je décide d'être asexuel, c'est ça ? Non, non, il n'y a pas cette décision-là. Sinon, on n'est pas dans l'asexualité en tant que celle. Et entendons-nous bien. Il n'y a pas de décision qui est prise. Entendons-nous bien. Je suis asexuel avec tout le monde. Il ne s'agit pas d'être asexuel avec toi mais pas avec une autre. Bien sûr. Bien sûr. Ou un autre. Bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que là, effectivement, ça raconte d'autres choses. Ça raconte d'autres choses. Et on peut utiliser l'asexualité comme étant un mode de relation avec l'autre qui serait quand même un petit peu manipulatoire en disant ce n'est pas de ma faute si je ne te désire pas je suis asexuel mais par contre je suis sexuel avec d'autres. Mais les asexuels en général il y a une asexualité globale. La seule différence que j'ai trouvée ce sont des personnes qui ont quand même une circulation de libido qui va se traduire par une activité masturbatoire. Donc il y a des personnes asexuelles que j'ai rencontrées qui se disent comme telles mais qui néanmoins ne sont pas asexuelles vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc qui ont un fonctionnement auto-érotique. Et ça c'est de l'asexualité. Et ça peut être considéré comme de l'asexualité. C'est considéré comme de l'asexualité. Oui, c'est considéré comme une forme d'asexualité. C'est pareil, c'est pour ça qu'on le disait tout à l'heure que c'est quelque chose de très complexe. C'est une forme d'asexualité. Mais c'est ce que j'appelle dans le livre une asexualité relationnelle. C'est-à-dire que là, on peut éventuellement rechercher des problématiques dans le lien, dans la relation à l'autre, éventuellement des épisodes de vie un petit peu difficiles voire traumatisants, mais où la rencontre avec le corps de l'autre est impossible. Mais par contre, la rencontre avec son propre corps est possible. Tout comme il y a des personnes asexuelles pour qui l'asexualité ne les intéresse pas, mais qui vont rechercher un lien de tendresse, un lien de rapprochement avec quelqu'un, mais sans qu'il y ait le passage à l'acte sexuel en tant que tel. Sujet passionnant avec un autre invité, Nadir Alami, puisque Alain Héril est avec nous au téléphone. Alain Héril qui publie « Désirait autrement voyage au cœur des asexualités chez le Duc ». Donc c'est une enquête que vous avez menée avec un questionnaire que vous avez diffusé. Vous avez posé la question notamment de savoir qu'est-ce qui était synonyme d'asexualité pour vous. Vous avez des synonymes d'asexualité Alain Héril qui vous viennent ? Une synonyme d'asexualité qui me viendrait serait... Le premier synonyme qui me vient c'est suspension. Je pense vraiment dans ce que j'ai rencontré qu'il y a une mise en suspension du rapport à la sexualité. Je n'ai pas de synonyme négatif en tant que tel qui viendrait parce que pour moi suspension c'est une mise en attente. c'est... Regardez, si on disait Alain Héril les frigides par exemple, est-ce que ça s'adapterait ? Alors, oui et non parce que la frigidité elle est pathologique. En sexologie, quelqu'un de frigide est quelqu'un qui souffre normalement de sa non-sexualité alors qu'en fait les asexuels n'en souffrent pas parce que c'est vraiment la définition de base ça serait pour les personnes qui n'ont jamais eu de relation sexuelle de leur vie on parle de personnes vierges par exemple mais frigide non ça ne correspond pas à ça c'est la frigidité c'est derrière le mot frigidité il y a un mot il y a le mot il y a la souffrance il y a la difficulté il y a l'incompréhension les asexuels ne souffrent pas de ne pas ressentir de désir sexuel ils souffrent du regard des autres et du regard supposé des autres sur leur asexualité moi c'est ce que c'est ce que j'ai rencontré et c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent j'ai pas envie qu'on le tâche je parce qu'ils se sentent pour certains pas pour tous ils se sentent vraiment dans une certaine anormalité c'est ça qui est en jeu tout peut aller bien tu l'as dit si on a un couple qui est parfaitement au point sur cette question où on a deux personnes qui sont asexuelles dès le départ qui posent cette condition de l'asexualité pour faire couple ou bien des personnes qui font couple et qui à un moment de leur relation l'asexualité s'installe et ça leur va très bien mais comment accompagner quand c'est pas le cas quand une personne se sent asexuelle et que l'autre continue d'avoir du désir et se dit mais finalement il ou elle ne me désire plus comment faire que l'autre prenne assez de hauteur ou alors est-ce que c'est parfaitement impossible et on va et on se dirige vers la fin de la relation c'est à dire que tout dépend dans la relation la place que l'on donne à l'asexualité est-ce que l'asexualité c'est le baromètre du couple ou pas est-ce que c'est le point de vigilance qui nous laisse entendre que tant qu'il y a de l'asexualité notre couple va bien il y a déjà ça à examiner et puis lorsqu'il y a un couple où l'un des deux devient asexuel il faut regarder aussi la temporalité du couple à quel moment l'asexualité de l'un s'est mise en place qu'est-ce qui se passait dans le couple est-ce que ça raconte quelque chose d'une réorientation de la relation et dans ce cas-là quelle est cette réorientation donc à la regarder c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à regarder dans le deux parce que sinon on va rentrer dans un système où il y en a un qui est coupable parce qu'il ne désire plus et puis d'autres qui ne l'est pas c'est pas si simple que ça c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça raconte de la dynamique du couple à ce moment-là et s'il y a un moment d'asexualité qui est vécu par l'un et bien comment l'autre accompagne ça ou comment l'autre ne peut pas l'accompagner et parfois ça peut raconter la fin d'un couple effectivement parce que pour celui qui reste sexuel ça peut être absolument insupportable et ne pas se sentir désiré et comment alors comment on fait le distinguo entre à ce moment-là entre un trouble du désir et une asexualité qui s'est installée et bien c'est pas facile c'est pas facile parce que là il va falloir beaucoup parler essayer de comprendre parce que comme on le disait tout à l'heure parfois l'absence de sexualité l'asexualité peut être un bon prétexte pour justement se dégager de la relation avec l'autre et l'asexualité peut marquer le fait que quelque chose dans le couple est en dysfonctionnement on peut avoir quelqu'un qui devient sexuel après une relation extra-conjugale de l'autre et qui tout d'un coup perd tout désir parce que il a l'impression que l'autre justement est allé voir ailleurs l'a abandonné voilà il y a tous ces éléments-là donc il faut regarder ça pour mettre le plus d'intelligence relationnelle possible et faire en sorte de comprendre qu'est-ce que raconte l'asexualité à l'intérieur du couple c'est pas les situations les plus faciles parce qu'il y a une telle désorganisation de la relation qu'il va falloir trouver l'endroit commun où le couple continue à exciter et moi je me base sur des choses très simples ok il y en a un qui est asexuel l'autre qui ne l'est pas mais est-ce qu'il y a encore de l'amour entre vous est-ce qu'il y a encore de la tendresse est-ce qu'il y a encore cette vibration qui vous donne envie d'être présent avec l'autre même si c'est pas sur le terrain sexuel est-ce que ça ça existe encore si ça ça existe encore quelque chose peut se réparer si ça n'existe plus ça me paraît extrêmement difficile parce que le contraire de l'amour c'est quand même l'indifférence et est-ce que c'est une asexualité d'indifférence ou est-ce que c'est autre chose qui sera combée c'est ça qu'il faut regarder alors on a l'impression avec les réseaux sociaux que c'est un phénomène de mode vous êtes d'accord avec ça ou pas ? pour moi c'est pas c'est pas c'est pas un phénomène de mode en tant que tel dans la mesure où les réseaux sociaux c'est quand même en partie la possibilité pour certaines personnes qui sont en minorité de trouver un espace d'expression après ce qu'il y a c'est qu'il y a un phénomène d'accélération c'est-à-dire qui pour moi n'est pas un phénomène de mode c'est-à-dire que certaines personnes qui sont en questionnement sur leur sexualité peuvent très bien se dire ah ben oui je suis asexuel parce qu'on en parle parce que c'est présent et qui vont adhérer à l'asexualité et ça va leur permettre de ne pas se poser des questions sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux donc c'est à ce sens-là me semble-t-il qu'il y a quelque chose avec laquelle il faut être très prudent mais ça joue sur l'asexualité comme ça joue sur d'autres sur d'autres terrains et d'autres domaines véhiculés par les réseaux sociaux voilà les réseaux sociaux sont un révélateur de notre société mais en même temps ça crée des effets de mode voilà je coupe un peu les cheveux en quatre c'est pas un effet de mode mais ça y ressemble c'est donc on est sur quelque chose sur une espèce de zone grise alors la sexualité vient questionner la sexualité qu'est-ce que ça pose de questions sur la sexualité je pense que ça pose la question ça pose des questions sur la fluctuation et la fluctuation du désir notamment ça pose la question de est-ce que nous sommes des êtres qui sont dans le désir sexuel continuellement 24h sur 24 et 7 jours sur 7 est-ce qu'il n'y a pas à l'intérieur de nous des moments où il est naturel que le désir se mette en suspens est-ce qu'il n'est pas naturel qu'à un moment donné l'énergie sexuelle se déplace sur autre chose voilà c'est-à-dire que on est quand même dans une société comme on disait tout à l'heure du tout sexuel à certains moments et je pense que la sexualité vient questionner ça et vient tempérer ce tout sexuel en disant oui il y a certaines personnes oui qui sont dans un registre de sexualité constante voire d'hypersexualité mais il y en a d'autres qui sont dans un registre d'hyposexualité voire d'asexualité et que ces personnes-là il faut les prendre en compte et ce n'est pas parce qu'ils ne correspondent pas aux critères de performance sexuelle permanente qu'ils sont anormales je pense que c'est ça que ça vient questionner et puis ça vient questionner aussi autre chose moi qui m'a paru très intéressant c'est la question de la tendresse c'est qu'un couple peut très bien passer un moment de sa vie relationnelle sans sexualité mais comme je disais tout à l'heure y a-t-il encore de la tendresse et moi ce que j'aime bien dans le mot tendresse c'est qu'il y a tendre tendre vers l'autre est-ce qu'il y a encore un aller vers l'autre est-ce qu'il y a encore ce désir de rencontre et de partage avec l'autre même s'il n'y a pas de sexualité et je pense que l'asexualité vient questionner tout ça et ça me semble intéressant que ces questions se posent à l'heure actuelle pour nous amener aussi vers beaucoup plus de fluctuations dans nos comportements sexuels et dans nos comportements relationnels mais est-ce que la tendresse c'est de la sexualité ? la tendresse peut être l'antichambre de la sexualité la tendresse c'est dire que soit on est dans une sexualité pulsionnelle et que là il y a un besoin absolu de réaliser sa pulsion avec quelqu'un d'autre mais il me semble que la sexualité n'est pas que pulsionnelle que la sexualité aussi elle peut être en lien avec l'amour elle peut être en lien avec le désir elle peut être en lien avec des espaces qui sont des espaces qui sont annonciateurs de la relation sexuelle sans que ça soit de la sexualité directe et donc mais ça pose la question est-ce qu'il pourrait y avoir finalement de l'amour sans sexe bien sûr bien sûr on peut aimer quelqu'un sans sexualité tout comme on peut avoir une sexualité avec quelqu'un sans l'aimer donc c'est tout à fait tout à fait possible moi je me souviens de ce couple que j'ai rencontré à Lyon ils avaient 35 ans ensemble ils étaient vraiment éperdus d'amour l'un par rapport à l'autre et je ne pense pas qu'ils faisaient semblant mais ils n'avaient pas de sexualité alors est-ce que c'est un couple qui était ensemble depuis 3 ans est-ce que ça va durer ou pas je ne sais pas je ne suis pas devin mais oui on peut s'aimer sans sexualité ça me paraît ça me paraît assez clair et des personnes comme ça j'en ai rencontré dans mon cabinet et à l'extérieur aussi puisque vous mettez dans le titre de votre livre asexualité au pluriel il faudrait mettre sexualité au pluriel aussi alors exactement c'est une excellente remarque parce que je pense effectivement que que ça serait intéressant de parler plus régulièrement des sexualités humaines et pas de la sexualité humaine je pense qu'il y a plusieurs registres de sexualité à l'intérieur d'un être humain et que et que si on regarde une vie une vie humaine et le rapport à la sexualité on a des modes de sexualité qui sont différents en fonction des âges en fonction des rencontres bien entendu et de la durée du couple un couple qui est sur 20 ans c'est pas un couple sur deux mois exactement un couple qui est sur 20 ans il passe par des saisons différentes il va avoir un été un printemps un automne un hiver et puis après ça repart et à l'intérieur de ces saisons du couple il y a des formes de sexualité qui sont différentes et il peut même y avoir des moments asexuels sans forcément que l'amour que le lien soit fondamentalement remis en cause donc il ne faudrait il faut il ne faut pas s'affoler il ne faut pas s'affoler je pense que je pense que il faut regarder la constante relationnelle du couple et si cette constante elle est basée sur sur l'amour la tendresse la compréhension la bienveillance tous ces éléments là ben oui le couple passe un moment où la sexualité est en suspens mais ça ne veut pas dire que le couple est en train de disparaître simplement le couple est en train de vivre son automne ou son hiver avant de revenir au printemps allez Ryl je rappelle le titre de votre livre vous publiez désirer autrement voyage au coeur des asexualités aux éditions Le Duc vous réécouterez cette émission en podcast sur brefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent nos programmes et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube merci Nader d'avoir été avec nous merci Philippe merci Alain merci à tous voilà merci Alain et Ryl est passé une très belle journée santé sur brefm